L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours. Les enfants, ils sont une source de joie, de bonheur et d'espérance. Ils représentent l'avenir de notre société et ils sont au cœur de nos priorités. Cependant, la situation de pauvreté et les pratiques culturelles dans bien de pays dans le monde et particulièrement en Afrique exposent nos enfants à des formes de violences extrêmes. Mariages précoces, traite des enfants, mutilation génitale, exploitation et travail des enfants. De telles pratiques privent nos enfants de leurs droits fondamentaux et les exposent à de nombreux risques. Dans tous les pays pauvres du monde, le constat est le même. Les enfants sont emmenés et obligés d'assumer des charges et des responsabilités qui ne sont pas les leurs parce qu'ils n'ont pas le choix. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, n'a pas échappé à cette triste réalité. Face à l'ampleur de ce phénomène, son Excellence M. Alassane Ouattara, dès son accession au pouvoir, va déclarer la guerre à la traite et au travail des enfants. Il va faire de cette lutte une priorité nationale. En créant deux comités, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS, et le Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CIM, vont ainsi voir le jour. Leur mission ? Prendre toutes les initiatives visant à lutter contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants dans tous les secteurs d'activité économique en Côte d'Ivoire. Et parce qu'il n'y a pas meilleur protecteur d'enfants qu'une mère, cette question sera spécialement confiée à la première dame Dominique Ouattara, déjà soucieuse du bien-être des enfants à travers sa fondation Children of Africa. Avec le CNS qu'elle préside, le CIM, dirigé par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Jean-Claude Kouassi, des actions sont menées sur le terrain autour de quatre axes. La prévention, à travers de vastes campagnes de sensibilisation, de communication et d'information des populations dans tout le pays, des rencontres d'échanges avec les producteurs de cacao pour susciter leur adhésion à ce combat, la protection et l'assistance des enfants victimes. L'école rendue obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, un numéro gratuit, le 116, mis à la disposition des populations pour dénoncer toute forme d'abus. La répression. Des opérations de police en partenariat avec Interpol, menées dans les zones à risque pour démanteler les réseaux de trafiquants d'enfants et secourir les enfants victimes. La coordination et le suivi-évaluation à travers des réunions annuelles regroupant tous les acteurs internationaux de la cacao-culture afin de suivre les progrès réalisés en matière de lutte contre le travail des enfants dans le secteur du cacao. Pour soutenir en toutes ces actions, la première dame, Mme Dominique Ouattara, a mené des plaidoyers auprès de la communauté internationale, notamment lors de rencontres avec Mme Hillary Clinton à Washington, le sénateur Tom Harkin et le congressman Elliot Angel au Congrès américain, M. Eric Biel, sous-secrétaire adjoint aux affaires internationales du ministère du Travail des États-Unis d'Amérique, M. Guy Ryder, directeur général de l'Organisation internationale du travail et bien d'autres actions sur le plan international. Toutes ces actions portent peu à peu leurs fruits. Début, on ne connaissait pas comment traiter nos enfants. Mais aujourd'hui, avec le travail la première dame fait, fait qu'aujourd'hui on s'occupe normalement de nos enfants. Le travail des enfants, c'est fini encore du voir ici. Je dis un grand merci au président de la République pour avoir pris un décret rendant l'école obligatoire. La première dame qui a pris son bâton de pèlerin pour faire construire des écoles dans tous les hameaux de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous savons que tout travail qui porte atteinte à l'intégrité physique, morale et mentale de l'enfant, on ne doit pas l'amener à le faire. C'est notre avenir. Cependant, d'énormes chantiers et des défis encore plus titanesques nous attendent. Dans ce combat noble, la Côte d'Ivoire n'est pas seule. Elle a des alliés de taille, des femmes de pouvoir, des femmes sensibles au bien-être des enfants, les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Voilà pourquoi Mme Dominique Ouattara a jugé important de les rassembler autour de l'épineuse question du travail des enfants afin de fédérer leurs efforts. Mobiliser les premières dames de la sous-région dans la lutte contre le travail des enfants, c'est assurer un avenir meilleur aux enfants d'Afrique. C'est aussi à ce prix que sera remporté le combat contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Parce que nous croyons que les enfants ont le droit de rêver, de jouer, d'aller à l'école et de s'épanouir dans leur famille. Ensemble, agissons pour le bien-être de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada